Alhamdulillah, wassalat wassalam ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd Inch'Allah on continue avec la réfutation d'Islam ibn Ahmad On est arrivé donc selon lui au troisième point Donc il nous dit Troisième point Donc lorsqu'on parle de son appartenance idéologique Il y a des choses qui sont logiques Qui nécessitent pas d'argumentation et pas de preuves C'est tellement logique Déjà premièrement on a vu précédemment ta logique Et on a remarqué qu'elle n'était pas très bonne Ta logique Donc déjà ce qui est logique pour toi ne l'est pas pour autre Pour autre que toi Et vu qu'on a montré ta raison défaillante et ton amnésie à toi Donc il faut que tu nous prouves les choses Mais Alhamdulillah Inch'Allah tu vas essayer de prouver ça Bien sûr de manière fausse encore une fois Comme on va le démontrer Inch'Allah Donc ici qu'est-ce qui veut nous faire croire Islam ibn Ahmad Ibn Ahmad ici Il veut nous faire croire Que l'imam Shafi'i C'était un Mu'atazini Et ici il faut bien comprendre Qu'est-ce qui veut nous faire croire Islam ibn Ahmad Islam ibn Ahmad Il veut pas nous faire croire que Shafi'i c'était un Mu'atazini Et il a toujours été Mu'atazini Et il est mort en étant un Mu'atazini Si c'était ça On va dire Ça aurait été encore plus simple On aurait pris des paroles de Shafi'i Sur les questions de croyance Et l'histoire aurait été bouclée Sauf que C'est pas ça qu'il veut nous faire croire ici Ibn Ahmad Il veut nous faire croire que Shafi'i Au début de sa vie Il était un Mu'atazini Puis ensuite Pour des raisons Comme il va dire De régime Par peur du régime Je sais pas quoi Il va Shafi'i changer sa croyance Alors ça c'est ce qu'il veut dire Donc nous Inch'Allah On va aussi démontrer que A la base Même Shafi'i n'était pas un Mu'atazini Il n'a jamais été un Mu'atazini Et c'est très compliqué De vouloir trouver cette chose là Comme on va Inch'Allah C'est à dire C'est très compliqué De vouloir essayer Et de prouver que Shafi'i C'était un Mu'atazini avant Parce que déjà Il n'y a aucune parole De cette personne là Sur La croyance De l'Imam Shafi'i Avant C'est à dire Il ne nous ramène Aucune parole Mais ça c'est ce que Normalement on devrait Comprendre On devrait voir C'est ça qu'on devrait avoir Normalement Des paroles De tel imam Que voilà Il nous disait Des croyances de Mu'atazini Avant Mais non Comme il n'y a pas Donc il va essayer De trouver une histoire Et Inch'Allah On va réfuter cette histoire Qui s'est faite Encore une fois Dans sa tête Donc qu'est-ce qu'il nous dit Il nous dit Donc c'est tellement logique D'ailleurs Al-Qadi Abdel Djabbar Qui est un Mu'atazilite Donc Al-Qadi Abdel Djabbar Il a dit dans son livre C'est à dire Il a cité dans son livre Sur Tabakat Al-Mu'atazilin Fadl Al-Mu'atazilin Il a cité Shafi'i D'accord Et que les Mu'atazilin Ils ont cité Shafi'i Parmi les savants Mu'atazilite Donc déjà Une des preuves D'Ibn Wahmed C'est que les Mu'atazilin Ils ont cité Shafi'i Dans les Mu'atazilites Pour dire que Shafi'i C'était un Mu'atazilin Donc Première réponse Déjà de une C'est que Déjà Si on regarde Abdel Djabbar Lui Pour lui Abdel Djabbar Le monde entier Est Mu'atazilin Donc forcément Et en plus Abdel Djabbar Il s'attribue Au Madhab Shafi'i Dans le fiqh Donc forcément Il essaye que Shafi'i Soit aussi un Mu'atazilin Et lui Abdel Djabbar Si tu regardes dans son livre Pour lui Le prophète Mohamed C'était un Mu'atazilin Abu Bakr C'était un Mu'atazilin Omar ibn Khattab C'est un Mu'atazilin Othman Tout le monde Tout le monde C'est des Mu'atazilins Même Abdullah ibn Omar Abdullah ibn Omar Celui qui a Cité le hadith De Djibril Pour répondre A Ma'abad al-Jouhani Al-Qadari Et bien Abdel Djabbar Il lui met quand même Que c'était un Mu'atazilin Donc Déjà On ne peut pas se baser sur eux Sur Abdel Djabbar Sur ces gens là Qui nous disent Tout cela C'était des Mu'atazilins Déjà Donc il faut Nous montrer Plus de preuves Que ça Et Abdel Djabbar Il vient après Et les Mu'atazilins Ce qu'ils ont écrit Comme ça là Ça vient après ça Ils peuvent dire Tout ce qu'ils veulent Ensuite Qu'est-ce qu'il dit Ibn Ahmad Il dit Donc pour prouver ça encore C'est que Son sheikh Al-Amaq Donc le sheikh de Shafi'i Al-Amaq C'était Muslim ibn Khalil Zanji D'accord Et Muslim ibn Khalil Zanji Était Écoutez bien Était le bras droit De Raylan al-Dimashqi Qui lui était Mu'atazilin Donc Muslim ibn Khalil Zanji Était un fanatique Mu'atazilite Ça c'est ce qu'il dit Et c'était le seul Sheikh Qu'on a dans l'héritage Selon sheikh Al-Amaq C'est-à-dire C'était son seul Sheikh Al-Amaq Pendant de longues années Comme ça qu'il dit Réponse Donc La première des choses C'est que Muslim Zanji D'accord Il est mort en 180 ou 179 180 Inch'Allah on va dire 180 Comme il dit l'imam Zahabi Alors que La plupart des historiens Ils nous disent Que Raylan al-Dimashqi Il est mort en l'an 106 D'accord Donc en gros Ils ont 74 ans D'écart Concernant leur mort Donc il faut au moins Au moins Au moins Que Muslim Zanji Y ait vécu au moins 75 ans Pour pouvoir rencontrer Raylan Al-Dimashqi Ça c'est la première des choses Et si on considère Que Muslim Nukhal Zanji Y a vécu 75 ans Pour Rencontrer Raylan Al-Dimashqi Muslim Zanji A cet épaque Il n'y aurait eu que un an Donc c'est impossible C'est impossible que ce soit Son bras droit Comme on dit D'accord Et ça Islam Nukhamed Il nous dit Que Abdeljabbar C'est lui qui dit Que Muslim Zanji C'était le compagnon De Raylan D'accord Et bien sûr Ce qu'il dit Abdeljabbar C'est faux Et ce qu'il dit Abdeljabbar C'est faux Bien sûr Malheureusement Malheureusement Ici Abdeljabbar Il a cru Abdeljabbar Sur parole C'est ça C'est ça qui est impressionnant Chez lui Il croit Les Mu'tazilah Sur parole Abdeljabbar Tout ça Par contre Il va essayer De chercher Tout et n'importe quoi Pour essayer De Comme on a dit Conforter son histoire Bref Donc Mais Al-Zahabi C'est ça qui est Le plus Le plus Intéressant Ici C'est quoi C'est que L'imam Al-Zahabi Il nous dit Que Muslim Ibn Khalid Zanji Il est né En l'an 100 Ou un peu avant En l'an 100 Ou un peu avant Donc Si on considère Imaginons Comme il dit Al-Zahabi Que Muslim Ibn Khalid Zanji Il est né En l'an 100 Ça voudrait dire Écoutez bien Ça voudrait dire Que Muslim Ibn Khalid Zanji Il avait 6 ans Quand Raylan Il est mort Sachant que Muslim Ibn Khalid Zanji Il a vécu Pour une première partie De sa vie A la Mecque Même s'il a voyagé De temps en temps Et Raylan Ibn Khalid Zanji Même si lui Il a voyagé aussi Un peu Mais On sait très bien Que ces dernières années Ils sont passés A Dimashq Et c'est là-bas Qu'il s'est fait Exécuter Par Si je me souviens bien Hicham Ibn Abdul Malik Donc Ici C'est Largement impossible Que Muslim Zanji C'était le bras droit De Raylan Comment Comment Muslim Zanji Il aurait pu être Le bras droit De Raylan Alors que Muslim Zanji On dit Imaginons On dit un peu avant Allez Il y avait 6-7 ans Quand Raylan Dimashq Il est mort Comment il peut être Le bras droit C'est impossible Si tu es le bras droit Ça veut dire Que c'est quelqu'un Que tu le connais Depuis longtemps Sachant que C'est même pas prouvé Et Allah Pour moi Ils ne se sont même pas rencontrés Mais Muslim Zanji Et Raylan Dimashq Ils ne se sont même pas rencontrés Car il ne vivait pas Au même endroit Wallah Et s'il l'a rencontré Peut-être il y avait 5 ans Ou 6 ans Comment il aurait pu Être le bras droit De Raylan Dimashq Donc déjà La première des choses C'est que Islam Il veut nous faire croire Que Muslim Nukhal Zanji Qui était le professeur De Shafi Il était Mu'tazini Pourquoi Pour essayer ensuite De nous dire Que Shafi Vous voyez Il y avait Muslim Zanji Comme professeur Et c'était Mu'tazini Donc ça veut dire Que Shafi Il est Mu'tazini Et pour prouver Que Muslim Al-Zanji Il était Mu'tazini Il nous ramène Soit disant Que c'était Le bras droit De Raylan Dimashq Alors que c'est faux Déjà Ça c'est faux déjà Mais bon Continuons Maintenant Pour l'équité D'accord Ça c'est pour Insaf L'équité Effectivement Il a été dit Que Muslim Al-Zanji Voyait le Qadar C'est à dire Certains Certains Parmi les savants Ils ont dit Que Muslim Al-Zanji Voyait le Qadar Ça veut dire Il y avait La bid'a du Qadar Comme ils avaient Les Mu'tazini Voilà Ici Déjà La bid'a du Qadar Il y a plusieurs D'innovations Dans le Qadar Ça se trouve Il n'y avait même pas L'innovation Des Mu'tazini Mais Imaginons Donc On peut dire Que Muslim Al-Zanji Il y avait Peut-être Selon certains Comme on va voir Inch'Allah Qu'il voyait le Qadar Et qu'il y avait Cette innovation Mais dans tous les cas Dans tous les cas Ce n'était pas Le bras droit Ça c'est impossible Comme on a vu Donc C'est qui qui nous dit Que Muslim Al-Zanji Il voyait le Qadar Donc ça c'est dans Ibn Mulaqin Dans Al-Ikmal Al-Kamal Fiasma Al-Rijal Donc Il nous dit En parlant de Muslim Il fait beaucoup D'erreur Dans l'hadith Mais Il était connu Pour le fiqh Etc On l'appelait Faqih Al-Makka Etc Donc 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 Yahya Al-Mua'in C'est lui Qui nous dit Que Muslim Al-Zanji Il était Djinn de confiance Bon hadith Mais Yara Al-Qadar Il voyait le Le Qadar Ici Abou Yahya C'est qui C'est Al-Saji Ici C'est comme si Saji Il n'a pas accepté La critique De Yahya Al-Mua'in Pourquoi ? Parce que Juste après Il dit Mais Il a été rapporté Il a été rapporté De lui Des choses Qui contredient Cette accusation Du Qadar Donc Déjà Allah Al-Mua'in Est-ce que Vraiment Muslim Al-Zanji Il voyait le Qadar Ou pas En tout cas Il n'était pas si Connu que ça Pour Ayant Sois-disant Cette innovation Et bien sûr Ça Il y a plein De Savants Des faux A l'époque Qui ont été accusés De certaines choses Qui ne sont pas vraies Qui ne sont pas vraies C'est des choses Qui sont à vérifier Par exemple Si on prend L'imam Bukhari Il y en a Ils l'ont accusé De dire Je ne vais pas Commencer à rentrer Dans cette question Mais Il y en a Qui l'ont accusé De choses Dans la croyance Que l'imam Bukhari N'a jamais dit D'ailleurs Ce qui est rapporté Dans Al-Khalal Kitab Sunil Al-Khalal Que Bukhari A dit Celui qui dit Que j'ai dit ça C'est un menteur Donc Il y a des choses Parfois Où Certains savants Ils sont accusés De certaines choses Mais C'est pas vrai Et ça C'est à vérifier C'est des choses Qui sont à vérifier Avec Les chaînes de transmission C'est comme ça Qu'on fait pour vérifier Et ce qui est connu De cette personne Et à l'inverse aussi L'inverse aussi Il y en a Qui ont été Élogés Alors que En réalité C'était Des innovateurs Et ils ont été Critiqués par l'un Et élogés par l'autre Mais il faut regarder Parfois Les chaînes de transmission Qui concernent les éloges Ne sont pas bonnes Donc Il faut pas non plus Prendre tout ça Mais c'est des choses À vérifier C'est ça C'est ça la science C'est comme ça C'est des choses à vérifier Il faut apprendre Et il faut chercher Donc Donc ici Rien que lui Il n'a pas accepté ça C'est comme si Ici on dirait Il n'accepte pas La critique D'Abdou Ma'in Voilà Donc dans tous les cas Donc dans tous les cas On ne sait pas si Effectivement Mousseline Zanji Est-ce que c'était Vraiment Mou'atazili Ou c'était pas Mou'atazili Mais Imaginons Imaginons que Mousseline Zanji Il voyait le qadar En tout cas C'était pas connu Énormément de lui Qu'il enseignait déjà le qadar Même si parfois Il voyait Parce qu'il faut savoir Qu'il y a Certains Certains innovateurs Ils ont Une certaine innovation Mais ils n'appellent pas A cette innovation D'accord Ils font la différence C'est ça Bref Mais imaginons Que Imaginons Que Mousseline Zanji Effectivement C'était un mou'atazili D'accord Ça Ça signifie pas Que Shafi'i Était obligatoirement Mou'atazili Mousseline Zanji Combien il y a eu d'élèves Plein Ils n'étaient pas tous Pas tous des mou'atazili Et Shafi'i C'est à dire Ça n'implique pas Que Shafi'i Soit un mou'atazili Mais Attention Ici Ce qui veut nous faire croire Ibn Ahmed Et ça c'est le deuxième enchange Ou le troisième Où on ne compte plus Donc C'est que Il nous dit Ibn Ahmed Que Mousseline Zanji C'était le seul Shire De Shafi'i A la Mecque Seul Shire De Shafi'i A la Mecque Et bien sûr Ça encore une fois C'est faux Ça c'est faux Et ce qui est connu Dans les biographies Revenez Aux biographies Tawait Asis Ibn Hadjar Et avant encore Avant Parce que lui Des fois il nous dit Il invente des choses En fait Tout le monde invente Sauf lui Alors qu'en réalité C'est lui qui invente Sauf En fait Ceux qui l'accusent D'inventer Souvent ils n'inventent pas Par contre Lui il invente D'accord C'est ça qui est aussi Impressionnant Avec ce Ibn Ahmed C'est qu'il accuse Les musulmans De manière générale D'être fanatiques Envers tel Ou tel Ou tel Et lui Comme si Il dit Moi je ne veux pas Être un fanatique Ni de l'un Ni de l'autre Oui mais Ibn Ahmed Au final Toi tu es un fanatique De toi même Au final Donc c'est encore pire Ça vient au même Pour toi Tout le monde On invente sauf toi C'est toi Toi tu es fanatique De toi même Donc il veut nous faire croire Ça que Shafi'i Il n'y avait que Musulmans Zanji Comme professeur Alamec Et ça aussi c'est faux Ça aussi c'est faux Revenez Comme je l'ai dit Revenez Et si on regarde Les professeurs De Shafi'i Alamec On va compter qui Soufiane Ibn Ayyayna Et ça c'est Ibn Hajar Qui le ramène Selon Al-Karabisi Al-Karabisi lui même Qui est Un contemporain Des Shafi'i Il disait que Soufiane Ibn Ayyayna C'était un des Professeurs De Shafi'i Alamec Ensuite Shafi'i Comme Énormément De personnes A son époque Et d'étudiants Souvent Souvent Ils n'ont pas Que un shir A l'époque Ils avaient Plein de chouyours Donc Pourquoi Shafi'i Serait l'exception Non Shafi'i Il y a un seul shir Non La majorité Des étudiants A l'époque Ils ont beaucoup De chouyours Aussi Ibn Hajar Il cite aussi Ibn Abil Jaroud Qui dit que Al-Shafi'i Il a appris Les livres D'Ibn Jurej Alamec Avec Quatre shir Avec Quatre shir Muslim Zanji Saïd Ibn Salim Abd al-Majal Ibn Abil Aziz Ibn Abi Rawad Abil Al-Majal Abil Al-Majal Al-Majal Donc au moins Unimum Il y en a quatre Plus cinq Sofiyan Ibn Aiyyina Qu'est-ce qu'il dit Le Bayhaqi Le Bayhaqi Rapporte avec sa chaîne Jusqu'à Al-Humaydi Que Sofiyan Ibn Aiyyina Al-Zanji Abil Aziz Et les choujurs De l'Amec Connaissaient Shafi'i Depuis qu'il était petit Depuis qu'il était Petit Il faut arrêter De nous dire que Le seul shir De l'Amec Ou à l'Amec De Shafi'i C'était Muslim Zanji Mais ça Bien sûr Ça Il essaye de nous faire croire ça Pour nous faire croire que Shafi'i Forcément Il devait être Donc forcément De la même croyance Que Muslim Zanji Et déjà Comme on a vu C'est même pas Sur que Muslim Zanji C'était un Mu'tazili Ensuite qu'est-ce qu'il nous dit Ibn Ahmed Donc il nous dit Lorsque Shafi'i arrive à Médine Son shir unique Et connu Encore une fois Un mensonge Comme on va voir Son shir unique Et connu C'est Ibrahim Ibn Abi Yahya Et Ibrahim Ibn Abi Yahya C'est un grand Mu'tazili Et Qadir Abdel Jabbar Donc Qu'est-ce qu'il a conclu Il a conclu en disant que Si Shafi'i à l'Amec Son shir c'était Muslim Zanji C'était un Mu'tazili Parce que ça Ça c'est vrai Abdel Jabbar Il a mis Muslim Zanji Comme étant Mu'tazili Mais comme on a vu Abdel Jabbar Il met tout le monde Comme étant Mu'tazili Donc Muslim Zanji C'est un Mu'tazili Et à son arrivée à Médine C'était Ibrahim Ibn Abi Yahya Qui lui aussi C'était un des grands Mu'tazili Donc logiquement Selon la logique De Ibn Ahmed Shafi'i ne peut être que M'tazili Et c'est vrai Après qu'est-ce qu'il dit Il dit Et c'est vrai Lorsque je suis revenu au témoignage Sur son parcours Sa fréquentation Les seules notes Que j'ai pu noter Comme témoignage Écoutez bien Comme témoignage Comme l'atteste Abdullah Ibn Zubair Al-Humaydi Al-Ghassani Al-Jaroudi Qu'est-ce qu'on a cité tout à l'heure Abdullah Ibn Zubair Al-Humaydi Qu'est-ce qu'il nous dit Abdullah Ibn Zubair Al-Humaydi Il nous dit Que Shafi'i Il était connu par Soufiane Ibn U'ina Muslim Zanji Abdel Aziz Et entre les choukht De la Mecque Depuis qu'il est petit Et lui encore une fois Il a menti En disant Comme l'atteste Al-Humaydi Le seul Le seul shir C'était C'était Muslim Zanji Regardez ce qu'il dit Comme l'atteste Abdullah Ibn Zubair Al-Humaydi Comme l'atteste Al-Ghassani Al-Jaroudi Voilà dans ces témoignages On a une réalité C'est que l'ensemble Des témoins Nous disent Que son shir Unique A la Mecque C'était Muslim Nukhalil Zanji C'est faux On a montré ça Maintenant on va S'attaquer à A Medin Et à son arrivée A Medin Il va fréquenter Ibrahim Ibn Yahya Qui était L'ennemi De l'imam Malik Donc il a fréquenté Ibn Abi Yahya L'un des plus grands Moïtésilites de Medin Donc Réponse Un mensonge de plus Comme d'habitude Il dit que son shir Unique à Medin C'était Ibrahim Ibn Abi Yahya Et bien sûr Ce qui est connu Encore une fois Dans tous les témoignages Là c'est réel Les témoignages Les vrais témoignages Pas les témoignages Qu'il y a dans la tête D'Ibn Ahmed Les vrais témoignages C'est que A la base Shafiri Il sort de la Mecque Pour aller à Medin Pour rencontrer Malik A la base Il ne sort pas Pour Ibrahim Ibn Abi Yahya A la base Il veut l'imam Malik Ça c'est une première chose Et en plus Lui-même Dans son PDF Parce que J'ai oublié de dire ça C'est que Ibn Ahmed Alhamdoulilah Maintenant Il nous a sorti ses sources Dans un PDF Il nous a dit Mes sources C'est telle chose Et Bien sûr Des fois Il change Il change les paroles Qu'il y a dans les sources Et Ces sources Parfois ne sont pas vraies Elles ne sont pas bonnes Et Surtout C'est des sources Où souvent Il y a des menteurs Comme on a déjà montré Et avant Donc lui-même Dans son PDF Ibn Ahmed Sur Shafi'i Lui-même Il met que L'imam Malik Il y avait Ou plutôt que L'imam Shafi'i Avait l'imam Malik Comme shir A Medin Ça c'est dans son PDF Mais dans sa vidéo Il dit Le seul et unique shir C'est Ibn Abi Yahya A Medin D'accord Mais Ibn Ahmed Comme on a vu Il est touché Par l'amnésie D'accord Lui-même Souvent En façon Ibn Ahmed Tout ce qui accuse les autres C'est lui qui l'a en lui En fait Donc surtout que Le shir Le plus connu Le Shafi'i A Medin C'est l'imam Malik C'est pas Ibn Abi Yahya Le plus connu C'est l'imam Malik Donc maintenant Concernant Ibn Abi Yahya Ibn Abi Yahya Effectivement Effectivement C'était l'un des shir De Shafi'i L'un des shir Pas le shir L'un des shir De Shafi'i A Medin Et effectivement Ibn Abi Yahya Lui voyait le qadar Et lui C'est sûr et certain Sofyan Ibn Abdul Malik Donc l'imam Malik Lui il disait que Ibn Abi Yahya N'est pas De confiance Et Ni dans le hadith Ni dans sa religion Et l'imam Malik Et l'imam Malik Il dit que Ibn Abi Yahya Il dit que Ibn Abi Yahya Eux ils l'accusaient De mensonges Et l'imam Malik Ils ont délaissé son Son hadith Pareil Ibn Ma'in Il l'a critiqué Abu Dawood aussi Il a critiqué Il a critiqué Beaucoup l'ont critiqué Beaucoup ils ont critiqué Ibn Abi Yahya Ici Ibn Ahmed Il va nous faire croire Une chose En fait Si la personne Elle est pas au courant De ce qui peut se passer A l'époque Elle peut Tomber On va dire Dans cette chose là Mais Ici Il va nous faire croire Que c'est Quelque chose D'exceptionnel Que Shafi'i Il y avait Ibrahim Ibn Abi Yahya Comme shir Alors que Parmi Les salafs Que parfois Ils avaient Comme shir Quelqu'un C'est un innovateur Parfois Mais ça arrive C'est pas que Shafi'i Ça arrive Et incha'Allah On va parler Un petit peu De cette question là Donc lui Shafi'i Effectivement Il rapporte des hadiths D'Ibrahim Ibn Abi Yahya Malgré son innovation Pourquoi ? Parce que lui Shafi'i Il avait Comme avis C'est à dire L'avis De Shafi'i Sur Ibn Abi Yahya C'est que C'était un qadari Et on va voir Que Al-Dahabi Il dit que Shafi'i Il voyait Qu'Ibn Abi Yahya C'était un qadari Donc déjà de une Si Shafi'i Il voyait Qu'Ibn Abi Yahya C'était un qadari Donc Shafi'i Il ne peut pas être Un qadari Sinon Il aurait dit Ibn Abi Yahya Il fait partie de la sunna Donc Déjà ça c'est de une Ensuite Lui Shafi'i Il rapporte des hadiths D'Ibrahim Ibn Abi Yahya Pourquoi ? Ibrahim Abi Yahya Il était connu Pour être quelqu'un Qui a beaucoup de hadiths D'accord ? Il y avait beaucoup De hadiths Maintenant Lui Shafi'i Il y avait un avis Il dit Il dit Il dit Il m'a raconté Ou m'a rapporté Un hadiths Celui que je n'accuse pas C'est à dire Je n'accuse pas de mensonge Ici Comme il dit C'est à dire De confiance Donc certains ils voient Que ça dépend Est-ce que le hadith Il vient pour renforcer Son innovation Etc Dans ce cas là On ne va pas le prendre Bref Il y a des détails là-dedans A voir Mais dans tous les cas Le Shafi'i Ce qu'il fait ici Ce n'est pas une chose nouvelle Et de toute manière Le Shafi'i Quand il nous ramène Le hadith Il nous dit C'est lui Ibrahim Nabi Yahya Qui nous l'a Qui me l'a donné Ce hadith Maintenant Lui Shafi'i Il ne le considère pas Comme un menteur Ça veut dire Il peut Prendre Il va prendre Son hadith Et parfois Parfois Vous allez comprendre que Parfois Un imam Il rapporte Le hadith D'un tel Même si Il n'y a pas confiance 100% en lui Pourquoi ? Parce que On a ce qu'on appelle Dans la science du hadith Al-Shawahid Wal-Mutaba'at C'est à dire Si une personne Elle a C'est quelqu'un Qui est connu Comme étant Droit Et qui dit la vérité Sauf que Cette personne là Qu'est-ce qu'il a ? Il a une mauvaise mémorisation Par exemple Donc qu'est-ce qu'on va faire de lui ? De son hadith ? Et bien les Mouhaddisoun Ils ne vont pas jeter son hadith totalement Qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ils vont prendre son hadith Et à première vue S'il n'y a que lui Qui ramène le hadith Ils vont dire lui Mauvais D'accord ? Mauvaise mémorisation Je ne prends pas son hadith Par contre Si Il y en a un Lui Il ramène le hadith Et Le même hadith Il y a un autre Qui est aussi Mauvaise mémorisation Mais qui est connu Comme étant véridique Il ramène Le même hadith Dans ce cas-là Qu'est-ce qu'on dit ? Ils disent Les deux se renforcent Et dans ce cas-là Nous on accepte le hadith Et on va le considérer comme bon Pourquoi ? Parce que les deux On sait qu'ils ne mentent pas Mais on sait qu'ils ont Une mauvaise mémorisation Mais ici Qu'est-ce qu'ils vont dire ? Ils vont dire Le fait que les deux Ils nous ont ramené le même hadith Ça veut dire que Certes ils ont une mauvaise mémorisation Mais que dans ce hadith-là Ce hadith-là spécifiquement Ils l'ont bien mémorisé Voilà Tout simplement Donc lui El Shafiri Qu'est-ce qu'il fait ? Il prend les hadiths D'Ibrahim Nabi Yahya Et il nous dit Voilà c'est Ibrahim Nabi Yahya Qui m'a informé de ça Parfois El Shafiri Il faudrait voir Est-ce que El Shafiri Lui-même Il s'argumente Des hadiths D'Ibrahim Nabi Yahya Lorsque Ibrahim Nabi Yahya Il est seul Il faut voir Ça c'est quelque chose À étudier aussi Mais dans tous les cas El Shafiri ici Il n'a pas fait une chose nouvelle Et des savants D'autres savants Comme Bukhari Muslim Parfois Il rapporte Un hadith D'un innovateur Et il l'accepte Avec les conditions Que eux ils ont mis Les conditions Strictes Que eux ils ont mis Pour accepter son hadith Donc Qu'est-ce qu'il faut comprendre ? C'est ça qu'il faut comprendre D'accord ? Et comme on a dit Lui Ibn Ahmed Il veut nous faire croire Que El Shafiri Il y avait comme seul professeur Ibrahim Nabi Yahya Et qu'Ibrahim Nabi Yahya C'était un mantezini Donc forcément El Shafiri C'était aussi un mantezini Alors qu'il lui-même Il dit Qu'il dit qu'Ibrahim Nabi Yahya C'était un qadari Comme il a dit Mais Shafiri Lui-même a dit Que C'était un qadari Ibn Adi Lui Ibn Adi Il dit Il dit Donc Ici encore Pourquoi je ramène cette parole ? Pour dire qu'il n'y a pas que Shafiri Qui est de cet avis là Lui Ibn Adi Qu'est-ce qu'il dit ? Il dit Je ne le trouve pas Chez Ibrahim Hadith Munkar D'accord ? Et qu'il dit Et qu'il dit Et il n'y a pas seulement que Shafiri Qui a rapporté de lui Mais il y a aussi Ibn Jurej Et Al-Thawiri Et Al-Kibar Les autres Donc d'autres Ils ont aussi rapporté de Ibrahim Nabi Yahya Il n'y a pas de problème dans ça D'accord ? Qu'est-ce qu'il dit Zahabi au final ? Il dit Donc Au vu de toutes ces paroles Sur Ibrahim Nabi Yahya On n'a aucun doute Sur le fait qu'il est faible Ibrahim Nabi Yahya Il est faible C'est-à-dire On ne va pas prendre Son information S'il est seul C'est-à-dire On va peut-être le prendre Mais on ne va pas le rendre authentique S'il est seul Mais après Qu'est-ce qu'il dit Zahabi ? Baqiyya Halyutarak Amla Est-ce qu'on le délaisse totalement ? Ou alors on le prend quand même ? Et si on voit Qu'il a été Renforcé par d'autres Alors on va accepter son hadith C'est ça la question Donc ici La question Du rapport D'un hadith D'un innovateur Il n'y a rien d'exceptionnel là-dedans Comme il vient de faire croire Ibn Ahmed Donc Ça c'est une chose Et en plus de ça En plus de ça Pour finir avec Ibrahim Nabi Yahya Inch'Allah C'est que Quand on regarde les critiques Qu'est-ce qu'ils disent Les Bukhari par exemple Et l'Imam Ahmed Qu'est-ce qu'ils ont dit ? Ils ont dit Qadari un Jahmi C'est un Qadari Jahmi Donc Ici encore une fois Comme j'ai dit tout à l'heure Avec le musulman Zanji C'est que Les Qadari Ils sont plusieurs Sortes Et ce qui est connu C'est que La Bida du Qadar Chez les Jahmi Et là qu'est-ce qu'ils ont dit ? Ils ont dit Qadari Jahmi Elle est complètement différente De la Bida du Qadar Chez les Mu'adazil Ces deux choses Elles sont opposées même carrément Donc Si imaginons Allah Alem Ça c'est juste Une chose que Je dis que c'est possible C'est à chercher maintenant C'est que Si on considère ici Qu'Ibrahim Nabi Yahya Il avait La Bida du Qadar Mais à l'inverse Des Mu'adazil Dans ce cas là Toute la théorie D'Ibn Ahmad Elle tombe encore une fois Encore une fois Elle tombe Pourquoi ? Parce que Il faudrait prouver Qu'Ibrahim Nabi Yahya Il avait réellement La Bida du Qadar Qu'ils ont les Mu'adazil Et non pas les Jahmi Et que ce soit la même Que celle que Muslime Ibn Khalid Zanji Donc ça c'est à vérifier Encore une fois Mais Il faut le voir Il faut prouver Ces choses là Mais dans tous les cas Dans tous les cas Imaginons Imaginons que c'est vrai Tout ce qu'il a dit C'est vrai Ibn Ahmad Que Ibn Muslim Khalid Zanji C'était un Mu'adazili Que aussi Ibrahim Nabi Yahya C'était un Mu'adazili Ça Selon les témoignages Lorsque Shafi'i Quand il allait en Irak C'est un Mu'adazili Peut-être Qu'est-ce qu'il en sait Qu'est-ce qu'il en sait C'est un Mu'adazili Il dit Apprendre Un savant du fiqh Donc je viens Apprendre L'assurance Celui Celui-là C'est un hérétique C'est-à-dire Son propre fils Elle disait Celui-là C'est un hérétique Voilà Voilà pourquoi Shafi'i Il connaissait La mère Del Mu'adazili Pas parce que C'était le grand ami De Bishra Del Mu'adazili Et que tellement Il le connaissait Il connaissait sa mère Non C'est juste que La mère Del Mu'adazili Elle met en garde Shafi'i Contre son propre fils En disant Ça c'est un Zindik Va pas Apprendre chez lui Ça c'est de une Deuxième khabar Selon Toujours Tariq Baghdad Selon Un chante-transpiration Jusque Younous Abdel A'la Un des élèves Des Shafi'i Il dit La mère Del Mu'adazili Elle m'a parlé Qu'est-ce qu'elle a dit Maintenant la question Qui se pose La question qui se pose C'est Pourquoi La mère Del Mu'adazili Elle demande A Shafi'i D'aller voir Al Mu'adazili Son fils Pour qu'il délaisse Le calème Si El Shafi'i Lui-même C'est-à-dire C'est-à-dire C'est comme si La mère Del Mu'adazili Elle demande Al Mu'adazili Comme son fils De l'aller voir Et de dire De l'est Abdel Mu'adazili Ça n'a aucune logique Ça n'a aucune logique Ça Ça prouve Que justement Que Shafi'i N'était pas Al Mu'adazili Ou sinon La mère Del Mu'adazili Elle aurait pas demandé A Shafi'i D'aller voir son fils Pour le conseiller Dans ça Donc Et ça Ce khabar là Il est très important Très important Dans toute l'histoire Qu'il s'est fait Ibn Ahmed Avec la mère Del Mu'adazili Etc Tout ça C'est C'est des choses Inventées Dans sa tête Et il prend Des histoires Par-ci par-là Il les coupe Il les découpe Et il en fait Son histoire Propre Alors que la réalité C'est non C'est pas ça La réalité c'est que La mère Del Mu'adazili Elle demande à Shafi'i D'aller voir son fils Pour le conseiller D'arrêter cette bida Donc ça prouve Que Shafi'i N'était pas Amantazili Justement Et ça prouve Que quand Shafi'i Il venait de Médine Et qu'il venait De la Mecque Il venait Et qu'il n'était pas Connu comme Amantazili Tout ça Ça prouve ça Ça prouve le contraire De ce qu'il veut prouver Ibn Ahmed Alhamdulillah On a fini avec Bicham al-Malaisi Maintenant Concernant Donc comme d'habitude Ibn Ahmed Il venait me faire croire Que Hafs al-Fard C'était le grand ami De Shafi'i Ou je ne sais quoi D'accord Donc quelles sont tes preuves Ibn Ahmed Quelles sont tes preuves Que Shafi'i Il connaissait Hafs al-Fard De manière à ce que C'était son ami Intime Etc Non C'est pas parce que Shafi'i Une fois il a parlé Dans sa vie A Hafs al-Fard En plus de ça Pour le rendre kafir Comme on va voir Inch'Allah Que c'était son ami C'est illogique D'accord Ce qui est rapporté De Shafi'i Sur Hafs al-Fard C'est qu'il lui a dit Tu es un kafir Tu es un mécréant Pourquoi ? Parce qu'il disait Hafs al-Fard disait Al-Qur'an makhlouq Que le Qur'an était créé Et comme il disait ça Shafi'i disait Kafir ta billah il adhim Tu as Mécru en Allah Voilà c'est ça la réalité Lui il va nous faire croire Parce qu'après il va nous faire croire ça L'Islam bin Ahmed Que Shafi'i Il connaissait bien Hafs al-Fard Et qu'au final Il a rendu mécréant Mais avant c'était son ami Mais prouve nous Prouve nous ça Encore une fois On doit On doit accepter Ce qu'il dit Ibn Ahmed Comme ça Continuons Avec ça Bref Ici ce qu'il faut retenir C'est que Non seulement Shafi'i Il était connu Quand il est arrivé à Bagdad Comme étant Pan Amatézili Sinon la mère de M'derishi Elle n'aurait pas Demandé d'aller voir son fils Pour le conseiller Ça c'est les premières choses La deuxième chose C'est que ce qu'il est connu De Shafi'i C'est qu'il a rendu Mécréant Hafs al-Fard Et il n'est pas connu De Shafi'i Du tout Qu'il était le grand ami intime De Hafs al-Fard Contrairement à ce qu'il veut nous faire dire Ibn Ahmed Et si Si Prouve nous l'inverse C'est ça qu'on demande Ensuite Qu'est-ce qu'il dit Ibn Ahmed Il dit Selon al-Jaroud Ibn Mu'awiyah Donc lui il faut savoir Al-Jaroud ibn Mu'awiyah Je ne l'ai pas trouvé Donc qui nous ramène C'est qui aussi Je ne l'ai pas trouvé celui-là J'ai regardé dans des livres De Rijal Etc Je n'ai pas trouvé Et s'il y a un frère Par exemple Qui fait la recherche Il dit Alhamdoulilah Qui me disent Qui est celui-là Al-Jaroud ibn Mu'awiyah Donc bref Selon Al-Jaroud ibn Mu'awiyah Il disait Il disait selon D'un côté Les Hanafis Le critiquaient Par rapport au fiqh C'est-à-dire Les Hanafis Ils critiquaient Shafi'i par rapport au fiqh Et de l'autre côté Les gens du hadith Le critiquaient Par rapport au fait Qu'il était Mu'atazine Et par rapport Les gens du hadith Eux ils disaient Qu'ils critiquaient Shafi'i Que c'était Mu'atazine Donc Et ils le délaissaient Ils délaissaient Shafi'i C'est ce qu'il dit Al-Jaroud ibn Mu'awiyah Encore une fois Ici Cette version-là Elle contredit Ce qui est hyper Hyper connue dans l'histoire C'est que Quand Shafi'i arrivait à Bagdad Au point où Il restait plus que Shafi'i Qui faisait Des cours Et tout le monde Avait délaissé Les autres assises Donc il faut arrêter De nous dire que Ici Shafi'i Il était délaissé Par tout le monde Tout ça C'est un grand mensonge De dire ça Celui qui va Dans le minimum Des livres d'histoire Connus Reconnus Il va voir que tout ça C'est un mensonge Ce qu'il nous raconte Lui Al-Jaroud ibn Mu'awiyah Et ce qu'il nous raconte Yuslam ibn Ahmad Ça c'est de une L'imam Par exemple L'imam Ahmad L'imam Ahmad Il n'est pas connu de lui Qui critiquait Shafi'i Abd al-Rahman ibn Mahdi Ali ibn al-Madini Abu Abay Qassim ibn Salam Tous ceux qui étaient là-bas Il n'y en a aucun Qui est rapporté de lui Qui a critiqué Shafi'i Comme étant amartazili Si la version ici Si la version ici D'il-Jaroud ibn Mu'awiyah Elle était vraie D'accord Que soi-disant Les gens du hadith Ils le critiquaient Comme étant amartazili Normalement Les gens du hadith Ils devraient en avoir Au moins un Ramenez-nous une preuve Au moins un Qui disait que Shafi'i Est amartazili Au lieu de nous raconter Des histoires comme ça Vague Ramenez-nous une parole C'est pas normal Qu'une chose si connue Soit disant Il n'y a rien Qui est rapporté dessus Donc ramenez-nous Donc il faut savoir Une chose C'est que Ibn Ahmed ici J'ai regardé dans son PDF Il nous donne la référence De cette parole De Jaroud ibn Mu'awiyah La référence c'est Ecoutez bien C'est Manakib Abi Hanifa De ibn Bazaz La page 153 Donc je suis parti Déjà L'édition Elle est très mauvaise On voit mal Ce qui est écrit Mais bon Je suis parti Et effectivement On trouve cette parole-là De Jaroud ibn Mu'awiyah Maintenant le problème C'est quoi ? C'est que Ibn Bazaz Celui-là Qui a écrit Liv Manakib Abi Hanifa Il est mort en 827 De l'Egypte C'est-à-dire Plus de 600 ans Après la mort de Shafi'i Donc lui-même Il doit nous ramener De où t'as ramené ça ? D'accord ? De où t'as ramené ça ? Ça Comme ça Ça vaut rien Comme ça 600 ans Entre Ibn Bazaz Et lui-là Le Jaroud Mu'awiyah Est Shafi'i Subhanallah Et lui Ibn Ahmed Il accepte ça D'accord ? Il accepte ça Alors que cette narration-là Elle est totalement fausse Premièrement De ce point de vue Du fait qu'il n'y a aucune Ou ramenez-nous la chaîne de transmission Déjà de une Et deuxièmement Que cette narration Elle contredit Tout ce qui est connu Que Shafi'i Au contraire Il n'était pas délaissé du tout Et il n'était pas du tout Accusé d'être Mo'atazini Mais encore une fois Ici Ibn Ahmed Soi-disant Ça c'était la règle Ibn Ahmed Rappelez-vous Au tout début Ibn Ahmed Nous avait dit Les sources nombreuses Ne peuvent pas Ne peuvent pas être rejetées Mais alors Par contre là Qu'est-ce qu'il fait ? Les sources nombreuses Encore une fois Il les délaisse Et il va chercher Quelqu'un Qui a cité cette histoire 600 ans après La mort de Shafi'i Et ça c'est étonnant Encore une fois En venant de la part De quelqu'un Qui renie des hadiths Dans le Bukhari muslim D'accord ? Ibn Ahmed Il renie des hadiths Dans le Bukhari muslim Des hadiths Qui sont authentiques Très authentiques Plus Il n'y a pas Et Il vient Il nous accepte Une parole Dans laquelle Il y a 600 ans de coupure Regardez cette manhonté Ensuite Après Qu'est-ce qu'il nous dit Islame l'Ahmad Donc Il dit Et même L'imam As-Safadi A également dit Donc il raconte une histoire Que Haroun Rachid Arait posé la question A Shafi'i Sur la création du Coran Et que Shafi'i Il aurait répondu Soit disant Par peur Non je ne suis pas Mu'atazini Je n'ai jamais rien dit Sur le Coran Soit disant D'accord Réponse As-Safadi Il est mort En 764 de l'Egypte Encore une fois Une histoire Encore qui est loin Noir 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 Ramenez-nous Encore une fois La chaîne Transmission La preuve De tout ça Safadi A dit Safadi Il est mort en 764 Subhanallah Je ne vais même pas parler de ça C'est tellement ridicule Donc Ensuite Ibn Ahmed Donc C'est ce qu'il dit C'est ce qu'il dit sur Shafi'i D'accord On a vu tous ces témoignages Et c'était faux Déjà De une Ibn Ahmed Et même dans ces positions Et même dans ces positions On voit qu'il était M'atazine Par exemple Est-ce qu'on verra Allah au paradis ou pas Et lorsqu'on prend Shafi'i Contrairement aux autres sunnites Et bien il n'y a que lui Il n'y a que sur lui qu'on a la divergence Par exemple si on parle de n'importe quel sunnite Il n'y a pas deux versions Et ceci est logique Car Shafi'i au début il était M'atazine Et après il a changé Pour protéger sa vie Pour protéger sa vie Par rapport au régime Des histoires comme ça Qu'il nous raconte Ibn Ahmed Donc ici encore une fois Normalement Nous ce qu'on aurait bien aimé C'est que Ibn Ahmed Ils nous disent Ils nous disent quoi Ils nous disent Et même dans ces positions On voit qu'il est M'atazine Par exemple Shafi'i a dit Non C'est pas ça qui nous ramène Ibn Ahmed C'est On a attribué à Shafi'i C'est bien mais Attribuer une chose à quelqu'un Et prouver qu'il a dit C'est quand même deux choses Complètement différentes Eux Les gens Soit disant Ils sont venus après Ils ont attribué à Shafi'i telle chose Mais C'est bien Et alors Tout le monde peut attribuer Tout ce qu'il veut à quelqu'un Donc ça veut dire Demain On va croire tout le monde On attribue ce qu'on veut A tout le monde Et puis voilà Oui il a attribué Donc c'est bon Donc c'est vrai Mais non Il faut prouver ça Mais ce qui est prouvé Même c'est l'inverse Ce qui est prouvé Réellement c'est l'inverse Donc nous ce qu'on veut C'est qu'il nous rapporte Avec une chaîne Correcte Que Shafi'i Il aurait dit Clairement Allah ne sera pas vu dans le paradis C'est ça qu'on veut Autre chose Les attributions Les trucs Ça Il faut Nous ramener la preuve Sinon nous on n'accepte pas ça D'accord Normalement Normalement toi Ibn Ahmed Tu ne dois pas accepter ça Tu n'acceptes pas des choses Qui sont Extrêmement authentiques Par contre les choses Extrêmement faibles Tu les acceptes C'est quoi ça Ensuite Qu'est-ce qu'il dit là Il nous dit Ça C'est uniquement Shafi'i qui a ça C'est-à-dire Il y a deux paroles Attribuées à Shafi'i Allah sera vu Et Allah ne sera pas vu D'accord Tandis que tous les autres sunnites Tu vas voir Il n'y a pas ça D'accord Déjà ça c'est faux Déjà d'une Par exemple Ibn Qayyim Dans Murtas al-Saraq al-Mursala Il nous rapporte Que certains parmi les Hanabila Ils ont voulu attribuer A l'Imam Ahmed Que Allah ne sera pas vu Dans le dos là Ça c'est Ibn Qayyim Qui dit Dans Murtas al-Saraq al-Mursala Où il nous dit Que certains parmi les Hanabila Ils ont attribué Cette parole là A l'Imam Ahmed Et bien sûr C'est une parole qui efface Ça Pourquoi ? Parce que ce qui est prouvé Par l'Imam Ahmed Ces paroles claires A l'Imam Ahmed C'est que Allah sera vu Avec les chaînes claires Authentiques Que Allah sera vu Dans le dos là Contrairement à ce que Ils ont voulu Attribuer Eux Les Hanabil Certains Parmi les Hanabila Que l'Imam Ahmed Ses paroles Impliquent l'inverse C'est ça qu'ils veulent dire Les paroles de l'Imam Ahmed C'est à dire Les autres paroles De l'Imam Ahmed Prouvent Que en fait L'Imam Ahmed Non en fait Il ne croyait pas ça Alors qu'il y a une parole claire Où il dit Je crois ça Tout ça c'est des choses Qu'ils ont inventées Les mutakhirons Des tardifs Ils ramènent des choses Ils s'inventent des règles Et avec ces règles là Ils essayent De attribuer des choses A des imams Que ces imams là Soit n'ont jamais dit A la base Ou soit même Ils ont dit l'inverse Et donc nous On n'accepte pas ça Et c'est la même chose Pour Shafi Donc quand il nous a dit Que ça ça existe Que pour Shafi C'est faux Encore une fois Mais bon Lui il ne connait pas Maintenant Si on se base D'accord Sur ce qu'il a dit Safadi Parce que Safadi Qu'est-ce qu'il dit Safadi Il dit que Selon ce qu'il a rapporté Ahmib Ibn Ahmed C'est que Shafi Soit disant D'accord Soit disant Par peur du régime Par peur du régime Qu'est-ce qu'il a fait Il a fui en Egypte C'est-à-dire Il avait peur Pour sa croyance Soit disant Et donc Il a fui en Egypte Maintenant La question qui se pose C'est que Ibn Ahmed Toi-même Tu nous dis Qu'après Shafi En Egypte Il a changé D'accord Et il a commencé A rendre mes crayons Soit disant Ton histoire Mais Moi ce que je comprends pas C'est que Pourquoi Shafi Il fuit Soit disant En Egypte Pour soi disant Normalement La logique Pour soi disant Protéger sa croyance De Matazila Donc pourquoi Après quand il vient en Egypte Il change Quel est le but alors De partir en Egypte Parce que Safadi Il nous a dit Il partit en Egypte Pour soi disant Protéger sa vie Et sa croyance Donc pourquoi Arrivé en Egypte Il change quand même Il est plus Matazila Ça y est J'ai changé Encore une fois Ça n'a aucune logique Tout ça Ça n'a aucune logique Ce qui est Soit disant A la base Très logique Ça n'a aucune logique Ibn Ahmed Et ça Celui qui a un minimum De raison Il va voir ça Clairement Donc ça c'est une chose Deuxième chose Comme Safadi Il dit Que Safadi Soit disant Il serait Il aurait fui En Egypte En Egypte Donc normalement Ça voudrait dire Que à Bagdad Shafi'i Est-il Murtazini Selon votre logique D'accord Maintenant Qu'est-ce qui nous ramène Ibn Abi Hatim Il nous dit Il lui a rapporté C'est-à-dire Le fils de l'imam Ahmed Abdallah Dans ce qu'il m'a écrit J'ai entendu Mon père Il a dit Donc l'imam Ahmed On sait très bien Que l'imam Ahmed Il a rencontré Shafi'i Où ? A Bagdad Où ? A la Mecque Il a rencontré A la Mecque Donc ça veut dire Avant l'Egypte Ça c'est sûr et certain Donc normalement A l'époque Normalement Shafi'i devrait être Murtazini Selon vous Qu'est-ce qu'il dit L'imam Ahmed Il dit Il dit Lorsque Un hadith Était authentique Il le suivait Direct Et la meilleure Des caractéristiques Qu'il avait En lui C'était quoi ? Il ne désirait pas Le calame Et il ne désirait pas Apprendre le calame D'accord ? Maintenant J'aimerais bien voir Un Murtazini Un Murtazini Qui déteste le calame Un Murtazini Qui déteste le calame Impossible Ça c'est impossible Pourquoi ? Parce que la base De leur croyance C'est le calame Et l'imam Ahmed A Bagdad Il nous dit Ou avant En Egypte en tout cas Il nous dit Que Shafi'i Ne désirait pas Apprendre le calame Comment il peut être Murtazini S'il n'apprend pas le calame ? C'est impossible Il dit Mais sa plus grande motivation C'était dans C'était dans le fiqh Ça c'est Le témoignage D'Ahmed Mouhambel Ensuite Tout cela Ahmed Mouhambel Abu Thaour Al Qasim Tout cela Tous les savants Il n'y en a pas un A Bagdad Qui a dit Lui Shafi'i Sama Atazini Ramlez-nous ça Ramlez-nous De même Tous les savants De Médine Parce que Shafi'i Est passé à Médine Donnez-nous Un servant de Médine Qui a dit Que Shafi'i Sama Atazini Avec une chaîne Transmission Correcte Et les savants De la Mec Avant Donnez-nous encore Quelqu'un Qui nous a dit Que Shafi'i Sama Atazini Donnez-nous Nous raconter Des histoires Qui sont venus 600 ans après Ou 500 ans après Tout cela Personne n'avait En fait Personne n'avait Découvert Que Shafi'i Sama Atazini Sauf Ibn Ahmed 1300 ans après A découvert ça D'accord Bravo Donc Ibn Ahmed Qu'est-ce qu'il nous dit Ensuite Il nous dit Soi-disant Dans Harmala Il aurait ramené Un livre De Hafs El Fard Donc le Mata Atazini Dans la croyance A Shafi'i Et que Shafi'i Aurait agréé ce livre Donc Ibn Ahmed Dans son PDF Il nous ramène La référence Tahrib Tahrib Dans la biographie De Harmala Je suis retourné A cette référence Il n'y a pas Cette histoire Cette histoire De Hafs El Fard Le livre De Hafs El Fard Que Harmala Il aurait ramené A Shafi'i Revenez à la référence Tahrib Tahrib Qui a donné Ibn Ahmed Vous allez Dans la biographie De Harmala Vous allez voir Qu'il n'y a pas Cette histoire D'accord Ou alors Que peut-être J'ai mal lu Mais faites-moi voir Ensuite On finit Avec On finit Inch'Allah Donc Ibn Ahmed Il dit D'ailleurs Shafi'i n'a jamais vu Malik dans sa vie D'accord Ça je réponds Même pas Parce que Ça c'est D'accord C'est Il reniait L'évidence Reniait l'évidence Devant soi Donc Je ne vais pas M'attarder là-dessus Montrer que Shafi'i C'était L'élève De Malik Je ne vais pas M'attarder là-dessus C'est tellement évident C'est tellement Ridicule Dans l'arrivée là Que je ne vais pas M'attarder là-dessus D'accord Ensuite Ibn Ahmed Il nous raconte aussi L'histoire de Soit disant Shafi'i Il serait parti en Egypte Et que Il aurait voulu Tuer Un il s'appelle Fitian D'accord El Maliki C'était un Maliki Etc Il voulait le tuer Encore une fois ici Je ne vais pas rentrer là-dedans Ce que je voulais ici C'était Ce que je voulais ici Dans ce cours C'était montrer que Shafi'i Ce n'était pas M'attazini Il n'a jamais été M'attazini Et encore plus Donc il n'est pas Mort en étant M'attazini Pas du tout Il n'a jamais été M'attazini Comme je l'ai montré Alhamdoulilah Maintenant Les histoires Qui nous ramènent Après Ibn Ahmed Je ne vais pas m'attarder dessus Sinon ça va nous prendre Éléguement de temps Tout ce que je peux vous dire C'est que Ibn Ahmed Encore une fois Par rapport à l'histoire en Egypte Il ne nous ramène Que sa version Et que les versions Sur lesquelles il s'est basé Mais Il ne ramène pas Les autres versions Par exemple La version d'Ibn Abdelhakam Alors qu'Ibn Abdelhakam Ce n'est pas un chef Au contraire Ibn Abdelhakam C'est connu comme étant A Maliki C'est à dire Dans les livres des Malikia On trouve Ibn Abdelhakam Même si après Il y en a certains Même si lui Ibn Abdelhakam Il a été aussi L'élève de Shafi'i Ibn Abdelhakam lui-même Il nous dit que C'est Fitian Qui a commencé à Insulter Shafi'i Parce que Shafi'i Était venu en Egypte Et il contredisait Malik dans certaines questions Et donc Fitian est commencé Bref Je ne vais pas entrer là-dedans Je m'arrête là Inch'Allah Pour ne pas faire trop long Subhanakallah Assalamu alaikum Wa rahmatullahi wa barakatuh